Bonjour, Michel. Bonjour, Pénélope. Alors, Philippe, on est plusieurs ici. Je pense que l'on a tous appris que le costumier allait fermer l'automne dernier. On a revu et pensé à ces costumes de sol, de gobelets, de picolos, d'amplumes, bobineaux. On pourrait tous les nommer. Je ne sais pas si, toi, il y a des émissions pour enfants qui t'habitent encore, qui habitent encore ton cœur d'adulte. Écoute, vu mon grand âge... Ta maturité. Appelons ça de la maturité. Moi, je suis venu en 51, la télé est arrivée en 52, et mes plus vieux souvenirs d'enfance sont reliés à voir mon père, qui était comédien, Robert Rivard, partir de la maison, et je le voyais apparaître... L'autre bord. Je voyais apparaître de l'autre bord de l'écran, mais des fois, je ne le voyais pas vraiment. Je voyais une marionnette dans Pépineau et Capucine. Mon père était manipulateur de M. Blanc. Dans Pépineau et Capucine, il faisait la voix de M. Blanc. J'ai eu la chance tout petit de visiter les studios avec les marionnettes géantes de ça. C'est des souvenirs impérissables. Un peu plus tard, naturellement, j'ai vu mon père dans Le Survenant, où il jouait le rôle de beau blanc. Et tout ça, donc, pour dire que Radio-Canada fait partie de ma vie, de ma famille, de ma culture, depuis ma plus tendre enfance. Tu étais téléspectateur, mais qu'est-ce que tu as dans tes mains? Alors, ça, là, je vais partager avec vous quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais demander à Philippe de me tenir le micro. Ma maman nous a quittés cette année et elle avait gardé plein de choses. Et je ne savais pas qu'elle avait gardé ça. Ceci, mesdames et messieurs, c'est un contrat tapé à la machine, avec des ajouts à la main, daté du 27 août 1958. Alors, tu as 7 ans. Et signé ici de ma main de 7 ans, c'est mon premier contrat. Je jouais un enfant, c'est marqué « enfant ». Oui, c'est marqué « enfant ». Dans la série CFRCK. C'est quoi, ça? Ah, il y en a qui s'en rappellent. C'est une série qui racontait les aventures d'un hydravion de brousse et qui sauvait des gens dans le Grand Nord. Et moi, je faisais un enfant qui s'était pris la patte dans un pied d'ours. Oh! Un pied d'un pied d'un ours. Alors, j'ai eu 40 $. C'est marqué. Quand même! Tu n'aurais pas arrêté là. Non, je n'aurais pas arrêté là, mais je l'ai investi. Et ici, il y a un paragraphe qui précise que si jamais j'avais un père d'hien, mes frais étaient couverts. Mais si jamais la société est autorisée à réclamer de ma part, dans les cas où les reçus ou preuves de frais pour mes dépenses excéderaient 2 $. Oh! Mais je pense que je m'en suis tenu en bas de 2 $ parce que je n'ai pas été obligé. Ah, quel beau souvenir! C'est un de mes souvenirs les plus précieux et ça prouve mon attachement de l'Ongue-Bach. Merci de partager ça avec nous. C'est tellement sympathique. Ça, c'est un vrai Radio-Canadienne. Oui, oui, c'est un vrai. T'es deux bords devant et derrière. Et toi, ton émission de jeunesse préférée? Moi, je voyais mes retours à l'école, genre 10 ans environ. Il y avait trois choses qui étaient importantes. C'est une beurrée de beurre de pinot. Oui. Un verre de lait. Puis un bon bobinot. Ça se passait comme ça. Ça, c'est un triumvirat important. Ça, c'était vital. Mais il nous parlait tellement à nous. On avait vraiment l'impression qu'il était devant nous et qu'il nous racontait. Non, bobinot, je t'ai rendu vieux déjà. Oui, c'est ça. Tu le regardais quand même. C'est pour s'amuser, pour vivre des grandes émotions, justement, qu'on va vous présenter. Des grands airs, des grandes chansons, des émissions jeunesse qui nous ont façonnés collectivement. Mais personnellement, d'abord, mais après ça, collectivement, parce que tout le monde fredonne ces grands airs-là maintenant. Puis même si on grandit, bien, dans notre cœur d'enfant, ces émissions-là, ces personnages-là nous quittent jamais. Et c'est pour ça qu'on a choisi pour, donc, ce pot pourri, ce grand medley de chansons, une grande comédienne, que vous pouvez voir, entre autres, depuis récemment, dans « Trente Vie ». On l'a choisi parce que c'est une femme et une maman qui a encore son cœur d'enfant. Et elle se rappelle encore par cœur de toutes les paroles, des chansons, des émissions jeunesse qu'elle regardait. Et je suis certaine que vous aussi. Alors, je veux vous entendre si vous connaissez les paroles de ce que Pascal, mon petit, va chanter. À toi, Pascal. Fonfreluche va raconter un beau conte à sa manière. Fonfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le pirate Maboule qui a perdu sa boule. Je sais bien où l'a retrouvée, mais j'aimais mieux qu'il la cherche, qu'il cherche sa boule. Le pirate Maboule, le pirate Maboule, le pirate Maboule. Dix moutons, neuf moineaux, huit marmottes, sept lapins, six canards, cinq fourmis, quatre chats et trois poussins, deux belettes et une souris. Une souris verte. On m'appelle Picotine. Parce que j'ai une molle de mine. On colle l'embourlègue, on attrape des coups. On se pète la carlègue, on se crève le basou. Pour vous, pour vous, pour vous, 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 vous. On se tape la baisse règle, on dénomme des fous. C'est ça qui nous distingue et fait bien des chaloux. Partout, 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 partout. S'il y en a un peu plus d'aigues, vous trouverez pas plus faux que nous, que nous, que nous, que nous, puisque l'art est boule d'aigues, puisque l'art est boule d'aigues, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Mandibule, le ballon, le paillasson, triponon et dame, plume, giroflé, et brunelle et toute la rive en belle-fou, c'est nous, là, le boule d'aigues, oui, c'est nous, c'est nous. Mandibule, le ballon, le paillasson, triponon et dame, plume, giroflé, et brunelle et toute la rive en belle-fou, c'est nous, là, le boule d'aigues, oui, c'est nous, c'est nous. Picolo, 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 je porte un petit chapeau, quand je le mets sur ma tête, j'ai l'air d'une girouette, entre nous c'est rigolo. Je vous lève mon chapeau Oh ! Sous-titrage ST' 501